Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo en face caméra. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas posée comme ça en face caméra. J'ai l'impression que je suis un petit peu rouillée. Normalement, vous avez eu une vidéo récemment qui était un vlog que j'ai mis très longtemps à monter. Et vu qu'il n'y avait pas vraiment de face caméra, enfin il y avait un peu de face caméra, mais ça date de février, le tournage de cette vidéo. Du coup, voilà, j'ai l'impression que ça fait, enfin je n'ai pas l'impression, c'est que ça fait un mois que je n'ai pas tourné de vidéo en face caméra. Donc ça me fait un petit peu bizarre, mais j'ai décidé de revenir avec un format simple. Je sais qu'il me demandera peu de temps au montage et ça va me faire du bien après la dernière vidéo, donc le vlog de Chypre qui m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour le montage. Donc là, voilà, je sais que ça va être entre guillemets vite fait, même s'il faut le faire, il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur parce que là ça devient n'importe quoi. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on va faire un book haul. J'ai regardé dans mon historique de vidéo à quand datait le dernier book haul et en fait, il y a du mois de novembre. Donc là, tous les livres que je vais vous présenter, en fait, ont été achetés entre le mois de novembre et aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3 avril à l'heure où je tourne cette vidéo. Et finalement, bah écoutez, ça va, je n'ai pas trop craqué mon slip, je crois. Il y a quand même quelques livres, mais il y a un peu de tout. Il y a des livres pratiques, il y a des romans, il y a des bandes dessinées, il y a des mangas. Donc si ça vous tente de partir avec moi dans ce petit listing hétéroclite, bien écoutez, c'est parti. Alors on va partir sur le dernier livre que j'ai acheté, parce que je l'ai acheté hier en librairie. Je suis tombée dessus, mais c'est un livre que j'avais déjà vu à de nombreuses reprises et qui me faisait vraiment de l'œil. C'est un petit, on va dire comme un petit guide sur les fleurs. Ça s'appelle le mini-flore du jardinier promeneur par Marine Cressy. C'est publié chez Ulmer et en fait, c'est un genre de petit livre qu'on va mettre dans son sac quand on part en promenade. Et il va nous servir à identifier les fleurs qu'on va trouver sur notre chemin. Et je le trouve vraiment très beau parce qu'il est complètement illustré. Vous voyez ici, on a une page sur les fleurs roses, je pense du printemps. Parce qu'en fait, il est classé par saison. Donc en fait, on a différentes saisons et les fleurs, les arbustes, les fruits, les baies, etc. qu'on peut trouver à cette saison, à chaque saison en fait. Là par exemple, on a les fleurs violettes du printemps. On va voir les fleurs jaunes de l'été. Je vous donne des petits exemples à chaque fois. Mais en fait, à chaque fois, vous avez toutes les couleurs des fleurs à chaque saison. C'est plutôt pas mal à prendre dans son sac. D'ailleurs, ça m'a appris certaines choses parce que pour moi, par exemple, je pensais que le coucou, qui s'appelle pour de vrai le prime vert ici, est en fait une fleur d'hiver. Alors c'est vrai que pour moi, dès qu'on commence à voir des coucous fleurir, je me dis tiens, ça y est, c'est le printemps qui arrive. Mais en fait, c'est classé en hiver. Après, il me semble que c'est plutôt fin février, début mars. Donc effectivement, on est encore techniquement en hiver. Mais pour moi, c'est plus... En fait, le coucou représente davantage le printemps, donc c'est assez rigolo. Et pareil, j'ai été tombée sur un truc. Par exemple, ici, on a le cosmos. Et pour moi, c'était une fleur de printemps-été. Mais là, du coup, elle est plutôt classée en automne. Donc voilà, ça permet d'apprendre des petites choses, par exemple. Donc c'est plutôt chouette, c'est joliment illustré. Et ça permet d'apprendre des petites choses, d'identifier en fait des fleurs sur notre chemin pendant qu'on se balade. Donc je suis contente de l'avoir acheté. Un manga que j'ai pris un petit peu sur un coup de tête, ça s'appelle Wandering Witch, Voyage d'une sorcière. Publié chez Kurokawa et écrit. Alors, c'est d'après une oeuvre originale de Jugi Shiraishi. Ensuite, on a en mangaka, Itsuki Nanao. Ça me parle. C'est pas celle qui fait... Le carnet de l'apothicaire ? Je crois que je regarde, tiens. Et le dessin des personnages, c'est Azur ou Azuré. Je ne sais pas. Bref. J'ai craqué un petit peu sur la thématique et sur le, on va dire, le chara-design, enfin les personnages en fait, comment elles sont dessinées. J'ai l'impression que c'est plusieurs petites histoires. Voilà. Avec une petite sorcière à chaque fois. Donc je me suis dit que c'était plutôt sympa. Il y a plusieurs tomes en fait et c'est pas la première fois que je les vois en fait dans ma bibliothèque, enfin dans ma bibliothèque, non, chez ma libraire pardon. Et là je me suis décidée à craquer pour ce petit manga. Je n'ai pas grand chose à vous dire de plus pour le coup parce que je ne l'ai pas encore lu. On a ici un livre qui me faisait envie depuis longtemps. En fait c'est surtout le deuxième roman, enfin le troisième roman de l'autrice mais le deuxième qui fait un petit peu partie de cette série. Même si ce n'est pas vraiment des livres qui se suivent, c'est juste que ça se passe plus ou moins au même endroit de ce que j'ai compris. Donc ici ça s'appelle Un jeudi saveur chocolat. Et moi j'avais déjà remarqué ce qui vient de sortir, Un lundi parfum matcha. Et en fait quand je suis allée en librairie je suis tombée sur les deux et j'ai vu que celui-ci se passait avant Un lundi parfum matcha donc je l'ai pris. C'est écrit par Michiko Aoyama et c'est publié chez Nami. C'est un roman japonais où il ne se passe pas énormément de choses mais on va se retrouver dans un café et on va nous raconter peut-être le destin de un ou plusieurs personnages qui fréquentent ce café je pense. Je n'en sais pas plus et j'ai vraiment envie de me laisser un petit peu emporter par l'histoire. C'est un roman qui je pense se lit assez vite, il est relativement court. Ça fait partie de mes tout derniers achats celui-ci et j'ai très très hâte de le commencer. Un autre roman japonais qui me fait de l'oeil depuis longtemps et que j'ai acheté celui-ci dans la librairie ambulante qui prend place je crois une semaine sur deux le samedi au marché à côté de chez moi. Et du coup j'ai trouvé ce livre-là que je cherchais depuis longtemps. Ça s'appelle La péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi publié chez Piquet. Un roman japonais qui va nous parler de ces fameuses 24 saisons japonaises. C'est un roman qui je pense nous incite à ralentir et j'avais très envie de découvrir cet ouvrage. Celui-ci je vous en ai parlé dans ma vidéo sur mes livres sur la mythologie grecque et sur la Grèce antique qui m'intéressait. J'avais fait une deuxième partie à cette vidéo où je vous parlais des livres qui me faisaient envie d'un genre de petite wishlist. Et celui-ci en faisait partie. Donc ça s'appelle Nous les filles de Sparte. C'est écrit par Claire A. Wood et c'est publié chez City Poche. En fait j'attendais qu'il sorte en poche celui-ci. J'avais bien envie de le découvrir. On va retrouver donc les personnages de Clitemnestre et de Hélène qui sont soeurs donc qui sont princesses de Sparte. Clitemnestre on le sait va épouser Agamemnon. Quant à Hélène elle va épouser Ménélas. On connaît ensuite l'histoire de la guerre de Troie avec ces personnages-là. Et donc on les retrouve quand elles sont encore jeunes filles, qu'elles ne sont pas encore mariées. Et ça m'intéressait pas mal de connaître un petit peu cette histoire. Celui-ci c'est ma lecture en cours. Je vous en ai aussi parlé dans ma dernière vidéo où je vous parle des sorties littéraires qui me font envie. Je crois que c'était en décembre que j'ai fait cette vidéo. Et j'avais très envie de découvrir ce roman coréen qui s'appelle Le Grand Magasin des Rêves de Lee Mi-hee. Publié chez Piquet. Je suis en pleine lecture de ce livre-là. Alors c'est vrai qu'en ce moment mon rythme de lecture est relativement lent. Je lis assez peu ces derniers temps. Donc j'en suis pas très loin. En réalité j'en suis à la page 108 très exactement. Mais j'aime beaucoup même si je commence à me demander où l'autrice veut nous amener. Parce que je trouve que même si c'est un univers qui me plaît beaucoup. On est dans un univers très onirique. C'est le cas de le dire. Puisqu'on se trouve dans le monde des rêves. J'aime beaucoup le côté très... Cet aspect conte en fait qu'il peut y avoir dans le récit. Je commence à avoir envie d'un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin. De savoir ce qui va se passer. Oui c'est le but quand on lit un livre normalement. Mais voilà là je commence à tourner un petit peu en rond. Il me reste 200 pages à lire. Parce que je crois qu'il fait 304, 305. Donc là j'en ai lu un tiers. Et donc là je me dis bon ok il va falloir un petit peu embrayer la deuxième. Parce que la mise en place commence à être longue. Voilà. Mais j'aime quand même beaucoup à la fois l'univers et à la fois la plume. Donc je vais continuer avec grand plaisir. Un livre que j'ai déjà lu qui s'appelle l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Je vous en ai parlé normalement un petit peu dans mon dernier vlog. Puisque je l'ai ramené avec moi à Chypre. Et je l'ai lu pendant tout mon voyage là-bas. C'est publié chez Sabran. Je ne sais pas comment se prononce le nom de la maison d'édition. Il a longtemps été vendu. Comme de la cosy fantasy. Mais pour moi ça n'en est pas vraiment. On va suivre en fait une jeune femme. Qui est scientifique. Et qui étudie les fées. Le peuple des fées. Et qui va se rendre dans un village. Alors ils nous disent dans un pays nordique. Suède, Norvège. On n'en sait trop rien. C'est pas trop indiqué. Ou du moins je ne m'en souviens pas. Et elle va étudier là-bas un peuple de fées très rares. Qui s'appelle donc les recluses. Et donc on va suivre un petit peu son journal de bord. Là c'est en fait écrit comme si c'était son journal de bord. Je vous en parlerai je pense un petit peu plus. De manière plus approfondie. Peut-être dans un point lecture. J'en parle aussi dans mon vlog si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas voilà. C'est un livre que j'ai acheté et que j'ai lu dans la foulée. Et ça, ça fait du bien. Pareil un livre que j'ai acheté et que j'ai aussitôt lu. Ça s'appelle Amour croisé. D'ailleurs je l'ai également acheté dans la librairie itinérante. Qu'il y a sur mon marché. Donc Amour croisé c'est un roman graphique. Une bande dessinée de Laura N. Safou et Camilia Blandot. C'est publié chez Marabulle. Et là on va suivre en fait une histoire d'amour tout simplement. Entre les deux personnages de la couverture. Et dont l'un des deux est en relation libre. Toute la thématique du livre va être un petit peu basée sur ça. Sur cette conception de l'amour libre. Qu'au début ne partage pas forcément le personnage féminin. Et voilà il y a un petit peu tous ces questionnements qui rentrent en compte. Et on les suit un petit peu dans leur évolution l'un et l'autre. Et j'ai plutôt passé un bon moment. Ça se sit très vite. C'est une bande dessinée. J'ai beaucoup aimé le dessin. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Et j'ai trouvé vraiment intéressant pour le coup. Je vous présente une dernière BD avant de passer au livre pratique. Et c'est une récente acquisition. Je l'ai acheté cette semaine. Il s'agit de la BD de Mary Spenal. Que j'adore suivre sur sa chaîne YouTube depuis des années. D'ailleurs je vous mets quelque part. Peut-être dans le petit i justement. La vidéo où elle présente sa BD. Je pense qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi. Parce qu'en plus je ne l'ai pas encore lu. Ça s'appelle Il y a longtemps que je t'aime. C'est publié chez Casterman. Avec une couverture fluo comme ça. On va être sur l'histoire d'un naufrage en fait. C'est une femme plutôt d'âge mûr. Qui est rescapée d'un naufrage. Et qui va échouer donc sur une île. Plus ou moins déserte je crois. Et on va la suivre un petit peu au jour le jour. Je pense aussi que c'est un moyen pour elle. De faire une introspection sur sa vie etc. De ce que j'en ai compris c'est ça. En tout cas j'ai très très hâte de découvrir cette BD. C'est vrai que je vous l'ai dit. Je suis Mary Spenal depuis longtemps sur sa chaîne YouTube. Mais je n'ai encore jamais lu un de ses ouvrages. Donc ce sera chose faite très bientôt avec cette BD. Ensuite on va passer à des livres pratiques. Et ils concernent plutôt Le Tricot. Ma nouvelle passion. Si vous avez suivi mes vlogs vous le savez déjà. Il y a un livre que je vous ai déjà présenté. En fait je pense que je vous ai déjà présenté ces livres. Plus ou moins dans des vlogs. On va avoir ici les poupées de Saussol. Donc au crochet et au tricot. C'est un livre qui nous permet de réaliser ces petites poupées. Que vous avez sur la couverture. Il y a plusieurs. J'aime beaucoup celle-ci. Plusieurs petites poupées. Donc toujours avec une même base. J'adore évidemment l'artiste. Voilà. J'aime beaucoup. C'est un livre sur lequel j'ai complètement craqué. J'ai très envie de me mettre à la confection de poupées. Pour l'instant je n'en suis pas encore là. Mais j'ai ce livre sous la main si jamais l'envie me prend tout d'un coup. J'aime beaucoup le design de ces poupées. Il existe plein de livres sur le sujet. Et voilà. Moi j'ai craqué sur celui-ci. Ensuite on a deux livres qui concernent le tricot de chaussettes. Parce que peut-être que vous le savez si vous suivez mes vlogs. Mais je suis en ce moment obsédée par les chaussettes au tricot. J'ai bientôt fini ma première paire qui m'a donné du fil à retordre. C'est le cas de le dire. En tout cas au début où j'ai commencé à m'intéresser aux chaussettes. Alors j'ai regardé énormément de tutos etc. Mais il y avait beaucoup un livre qui ressortait sur les différentes chaînes YouTube que j'ai pu trouver. Ça s'appelle Tricoter ses chaussettes toutes les techniques. Publié aux éditions Erol. C'est écrit par Émilie Drouin et Élodie Morand. En plus de ça vous avez 7 patrons de chaussettes inclus dans ce livre. Et en fait c'est vrai qu'on nous parle des chaussettes de A à Z. Quel type de fil utiliser, les bonnes aiguilles, les différentes techniques etc etc. Et c'est plutôt intéressant même si je dois avouer qu'en fait. Alors je l'ai lu pour le coup. Donc ça m'a peut-être aussi aidée à mieux appréhender le sujet. Parce que je suis quand même relativement débutante. Enfin je suis débutante au tricot. Parce que j'ai commencé le tricot en novembre 2023. Donc ça fait que quelques mois. Et on m'avait déconseillé de faire des chaussettes. Même si pour moi c'était quelque chose que je voulais faire. Parce que ça m'intéresse énormément de savoir faire des chaussettes. C'est presque même pour ça que j'ai appris le tricot. Et du coup je ne me suis pas découragée. J'ai essayé d'apprendre via ce livre. Via beaucoup de tutos. Et au final c'est vrai que je pense que je me suis plus appuyée sur des tutos YouTube. Que sur ce livre là. Même si ça m'a vraiment permis de comprendre la structure un petit peu de la chaussette. Donc j'ai trouvé intéressant. Mais c'est vrai que depuis que j'ai compris. En fait je ne m'en suis pas resservie. Je ne l'ai pas réouvert. Après c'est vrai qu'il y a quand même des patrons. Qui ne m'intéressent pas forcément tous. En fait. Même s'ils sont très jolis. J'en ai encore réalisé aucun. Mais voilà. C'est quand même je pense un bon basique. Quand on s'intéresse au sujet des chaussettes au tricot. Et enfin dernier livre de ce book haul. Et pas des moindres. Il s'agit encore une fois d'un livre qui parle de chaussettes. Mais cette fois-ci de chaussettes en jacquard. Très connue dans le milieu. C'est donc les chaussettes pop à tricoter. Là on a 25 motifs de chaussettes en jacquard. Et c'est écrit par Charlotte Stone. Qui est donc américaine ou anglaise. En tout cas anglophone. Alors elle est anglaise mais elle vient en Suisse d'après la petite présentation de l'autrice dans le livre. Et donc on a plein de petits patrons de chaussettes en jacquard. Je vais vous en montrer certaines. Par exemple là ici on a les chaussettes tulipes. Que j'avais très très envie de faire. Qui sont magnifiques. On a bien sûr les chaussettes cœur de la couverture. Une petite dernière pour la route. On a également par exemple celle-ci. Que je trouve magnifique. Et que je ferai sans doute bientôt. Même si je ne suis pas encore à mon apprentissage du jacquard. Je pense que c'est pas mal d'avoir un livre comme ça. Avec plein de modèles. Alors Charlotte Stone elle vend aussi. Parce qu'elle est designeuse du coup de tricot. Et principalement de chaussettes en jacquard. D'accessoires en général. Parce qu'elle fait aussi des mittens je crois. Elle vend aussi tous ses patrons à l'unité sur sa boutique Etsy. Ou bien sur le site Ravelry. Donc on peut si jamais il n'y a qu'un seul motif qui nous plaît. Aller acheter le patron à l'unité directement auprès d'elle. Mais moi ça m'intéressait du coup d'avoir ce livre. Je sais qu'elle en prépare un second. Alors qui d'abord je pense sortir en anglais. Et peut-être ensuite sera traduit. Mais voilà je suis ravie d'avoir ce petit livre avec moi. Voilà donc c'est tout pour ce book haul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me retrouver en commentaire. Si jamais vous avez des livres en commun avec moi. Ou si certains livres vous ont intrigués. Ça m'intéresse toujours de papoter avec vous. Pour ma part je vous fais de très gros bisous. Et je vous retrouve bientôt sur la chaîne. Bye.